Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour la semaine boursière en deux minutes. Et bien des indices européens qui ont presque effacé la semaine dernière la consolidation entamée la semaine précédente, une progression de plus de 2% pour l'indice CAC 40 et un contre-pied important sur des niveaux de support majeur à partir de jeudi sur les indices américains qui laissent envisager une possible reprise de la dynamique haussière sur ces indices et pourquoi pas une fin de la consolidation apparaît. Alors il va falloir confirmer ça alors que la semaine va être importante côté information puisque Jérôme Powell s'exprimera deux fois cette semaine et notamment une fois demain mardi donc dans un discours devant la commission bancaire du Sénat. Et puis cette semaine mercredi on aura les chiffres ADP, donc l'enquête privée de l'emploi aux Etats-Unis et puis le livre beige de la Fed, le livre préparatoire qui permet donc de préparer la prochaine réunion de la Fed qui se tiendra les 21 et 22 mars prochains. Et puis on aura jeudi les chiffres de l'inflation en Chine, évidemment important, l'inflation en Allemagne vendredi et puis surtout les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, l'enquête gouvernementale cette fois-ci qui sera publiée vendredi en début d'après-midi hors de Paris. Donc toujours pas mal d'éléments pour animer les marchés cette semaine. Côté microéconomie, ça se calme pas mal, mais on surveillera quand même mercredi Thalès et Vivendi à Paris et puis jeudi ce sera Dassault Aviation qui publiera du côté des marchés américains, on aura Oracle. Alors il y a toujours quand même pas mal de publications de Small et Mid Cap qui seront importantes à surveiller cette semaine, bien entendu. Graphiquement et techniquement, on est en train d'essayer de déborder sur l'ASK40 le niveau de 7386 points, notre plafond de verre. On est en train de travailler autour ce matin. Pour l'instant, il faudra confirmer ce débordement sur plusieurs clôtures avant de confirmer une réactivation haussière. Ça met le coup d'arrêt évidemment dans la dynamique de consolidation. Donc on sortirait du large trading range 7191, 7386 pour aller chercher des extensions en direction de 7478 points. Même en cas de confirmation, on pourrait aller chercher des niveaux au-delà de 7500 points. Il va falloir confirmer ce niveau-là. La médiane de notre trading range, c'est une zone située entre 7292 et 7309. Voilà, je vous fais une excellente semaine à tous.